C'est vrai qu'on se pose la question divine parce que l'Europe a commandé un audit pour savoir précisément où on en est. Est-ce qu'on a livré tout ce qu'on a promis en Europe ? C'est loin d'être sûr. Exactement, c'est le service européen pour l'action extérieure qui a donc été mandaté ces derniers jours pour réaliser un audit sur la quantité d'armes réellement fournies à l'Ukraine par chaque Etat membre. Et cet audit, il a été demandé par l'Allemagne qui commence à s'agacer du comportement de ses voisins. Les livraisons d'armes à l'Ukraine prévues jusqu'à présent par la majorité des Etats membres de l'UE sont trop faibles. Voilà ce qu'a martelé Olaf Scholz il y a dix jours. Nous avons besoin d'un aperçu de la contribution concrète de chacun. Et l'Allemagne a effectivement raison de taper du poing sur la table. Berlin est le deuxième donateur le plus important après les Etats-Unis. Depuis le début de la guerre, l'Allemagne a promis plus de 17 milliards d'euros d'aides à l'Ukraine, ce qui en fait le pays européen le plus généreux. Avant le Royaume-Uni, il y a également la Norvège, ensuite le Japon, le Canada, puis la Pologne en septième position avec 3 milliards d'aides militaires promis. La France n'arrive qu'à la douzième place avec 500 millions d'aides militaires promises à l'Ukraine, selon l'institut de Kiel. Alors Sébastien Lecornu avait démenti ces chiffres en expliquant que la France aidait indirectement, notamment via des mécanismes européens. Et selon un rapport parlementaire publié il y a quelques jours, en réalité l'aide militaire de la France à l'Ukraine s'élève à 3,2 milliards d'euros. Ça reste faible, notamment comparé à d'autres pays. Si on regarde par exemple l'aide promise à l'Ukraine rapportée au PIB, c'est très intéressant comme donnée. Cette fois c'est la Norvège qui arrive en tête, suivie ensuite des Pays-Baltes, tandis que la France ne consacre que 0,06% de son PIB à soutenir militairement Kiev. Tandis qu'outre-Rhin, l'Allemagne a annoncé mettre les bouchées doubles. Berlin va notamment multiplier par deux l'aide que devrait apporter le pays à l'Ukraine en 2024. Ça va passer de 4 à 8 milliards d'euros. Alors ça ce sont les promesses d'aide, Nivine, on a bien compris. Mais est-ce qu'on sait quel est le pourcentage d'armes qui ont été réellement livrées ? Eh bien non, c'est extrêmement difficile de connaître ces chiffres, car tout simplement parce que les pays refusent de communiquer ces données. Selon un rapport de l'Institut Kiel, que je citais à l'instant, eh bien seulement un peu plus de 50% des armes lourdes promises à l'Ukraine ont été livrées. C'est plus de 80% en revanche pour les pays d'Europe de l'Est. Ce rapport, il date de cet été. Depuis, aucune donnée n'a été communiquée. Le but de l'audit, justement, commandé par Bruxelles, c'est de lever le voile sur ces chiffres. Sans problème, les États n'auront pas l'obligation de fournir des données complètes. Alors qui va jouer le jeu et qui va être transparent ? Eh bien la réponse, dans quelques jours, avant le 1er février prochain, à l'occasion du sommet extraordinaire des dirigeants de l'UE, qui va justement porter sur le budget européen et l'aide financière à l'Ukraine. Merci Nivine.